Alors, nous allons voir dans ce cours les Outer Join. On avait déjà vu l'instruction de jointure Inner Join et on avait dit qu'il permet de relier des tables et d'afficher tous les champs correspondants. Ça veut dire qu'on va prendre la table A et la table B avec Inner Join et il va afficher tous les enregistrements de table A qui sont en relation avec les enregistrements de la table B. S'il y a des enregistrements à l'intérieur de la première table qui n'existent pas, qui ne sont pas en relation avec la deuxième table, ils ne seront pas affichés. On va prendre un exemple dans notre base de données librairie. Par exemple, nous avons la table Ouvrage et nous avons la table Éditeur. Alors, la table Ouvrage est liée avec la table Éditeur par son nom, par le nom de l'éditeur. C'est la clé étrangère, le nom de l'éditeur, c'est la clé étrangère dans la table Ouvrage et c'est la clé primaire dans la table Éditeur. D'accord ? On prend par exemple, on va insérer un nouvel éditeur à l'intérieur de la table Éditeur, de telle sorte que cet éditeur n'a aucun ouvrage. Donc, on va faire Insert, Into, Éditeur, Values. Donc, on va insérer un éditeur qui s'appelle B et qui a l'adresse B, qui a le code postal B, la ville B et le téléphone B. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a comme information. Voilà. Donc là, cet éditeur, je viens de l'insérer. Bien sûr, quand je vais faire une requête avec InnerJoin, entre Ouvrage et Éditeur, cet éditeur ne va pas apparaître. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun ouvrage qui est lié à cet éditeur-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les InnerJoin. Donc, on va faire Select, NomOuvre, c'est le titre de l'ouvrage, virgule, éditeur.nomEd, c'est la clé étrangère, égale, éditeur.nomEd, c'est la clé primaire. Et je peux afficher ici, par exemple, l'adresse ED et le tel ED. Adresse ED, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. C'est ADREED. C'est ADREED. Donc, voilà. Donc là, il doit nous afficher les noms des ouvrages avec les noms des éditeurs de la table éditeur, l'adresse et le téléphone. Quand je vais exécuter cette requête, je vais avoir un certain résultat, mais à nulle part parmi les noms des éditeurs, je ne vais voir l'éditeur que je viens d'ajouter. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il n'y a aucun ouvrage qui a cet éditeur-là. D'accord ? Et ça, c'est une inner join. Il ne va afficher que les enregistrements qui correspondent et qui existent dans les deux tables. Avec les outer join, c'est un petit peu différent. Alors, on va voir. Sur les outer join, nous avons trois possibilités. La première possibilité, c'est left join ou left outer join. C'est la même chose. Ou il y a right join et il y a full join. D'accord ? On va commencer par left join. Et on va voir à quoi ça ressemble. Et on va faire cette requête-là. Select, le nom, ouvre, virgule, e.nom-aid, e.nom-aid et adr-aid. Mais cette fois-ci, je vais commencer par l'éditeur. From, éditeur, e, left join, ouvrage, on, donc je vais l'appeler o, on, e.nom-aid, égale o.nom-aid. Et on va voir. Là, je l'ai demandé de lier la table éditeur avec left join, avec les ouvrages, et de nous afficher les noms des ouvrages avec les noms des éditeurs et leur adresse. Qu'est-ce qu'on regarde ? On trouve qu'on a, sur certaines lignes, le nom d'ouvrage qui est nul. Je vais faire un tri. Order by. Nom, ouvre. Donc, on trouve qu'on a tous ces ouvrages-là qui sont nuls. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces éditeurs-là, ce sont des éditeurs qui existent dans la table éditeur et qui n'ont aucun ouvrage dans la table ouvrage. Donc, il a trouvé le nom de l'éditeur A, mais il n'a trouvé aucun ouvrage. Normalement, avec inner join, il est éliminé. Mais avec left join, il est affiché, mais le nom de l'ouvrage qui n'existe pas, il est remplacé par nul. D'accord ? Donc, ça, c'est pour left join. Alors, right join, ça fait exactement la même chose. Sauf que si je fais right, il va afficher tous les ouvrages et que les éditeurs et pour les éditeurs qui ne sont pas liés à ces ouvrages, il va faire nul. Dans notre cas, il n'y aura pas ça parce qu'on a une contrainte d'intégrité référentielle qui empêche la création des ouvrages sans éditeur. Donc, il n'y aura pas de différence entre right join et inner join. Ça va être exactement la même chose. Je n'aurai rien ici avec nul. Pourquoi ? Parce qu'on a, comme je viens de dire tout à l'heure, on a une intégrité référentielle, c'est la clé étrangère qui empêche ça. On aurait pu voir ça fonctionner si jamais on avait les deux tables sans relation, sans clé étrangère. Mais si je veux utiliser right join, je peux faire ici ouvrage et ici éditeur. Mais là, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que inverser l'ordre des tables et changer right par left. Donc là, c'est l'équivalent de left. J'ai fait exactement traduire left en right. J'ai changé l'ordre des tables et j'ai changé left par right. Donc, c'est exactement la même chose. Si je fais full join, qu'est-ce qui va se passer ? Il va combiner... Le produit cartésien. Non, il ne va pas faire le produit cartésien. Avec full join, il va combiner left join avec right join. Il va afficher tous les enregistrements des deux tables. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui manque, il va la remplir par nul. Alors, pour le produit cartésien, on a deux possibilités. Soit on fait virgule, soit on fait cross join. Par exemple, select le nom aide à partir de l'éditeur, virgule, nom, ouvrage, from, éditeur, virgule, ouvrage. Là, il n'y a pas de on. L'éditeur, c'est E et l'ouvrage, c'est O. Là, il n'y a pas de on. Donc, il n'y a pas de champ de comparaison ou de liaison. Ce qui fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va coupler tous les enregistrements de la table éditeur avec chacun des enregistrements de la table ouvrage. Et ça va nous faire un produit cartésien. Si, par exemple, vous avez 5 enregistrements dans la première table et 20 enregistrements dans la deuxième table, le fait de faire virgule, ça va nous donner 5 fois 20. C'est 100 enregistrements. Et là, vous allez remarquer que le nombre, le résultat des lignes, ce ne sera pas de 124. Ça va être quelque chose d'énorme. Voilà, 8000. C'est le nombre des enregistrements de la table éditeur multiplié par le nombre des enregistrements de la table ouvrage. Et ça, c'est virgule. C'est le produit cartésien. Mais, bien sûr, vous pouvez le remplacer, comme je viens de dire, par cross join. Donc là, il va croiser tous les enregistrements de la première table avec chacun des enregistrements de la deuxième table. Et voilà, c'est le même nombre. Soit que ce soit cross join ou tout simplement virgule. Donc voilà, nous avons vu dans ce cours la différence entre outer join, avec toutes ces possibilités qui sont left, right et full join. La différence avec inner join. et nous avons vu la correspondance entre cross join et virgule lors d'un produit cartésien.